voilà 300 euros 30 milliards de dollars je crois que ça va mieux l'économie ça va mieux alors que pensez-vous au sujet de gilet jaune après le départ de monsieur le policier numéro un michel delpeche par le préfet de paris il a eu beaucoup de promotion monsieur michel delpeche c'est un bon policier quand même depuis jacques chirac il avait plusieurs responsabilités comme préfet on peut dire mais il est parti la semaine dernière alors ça peut se passer bien sauf quelqu'un ici dans la droite à gauche mais les casseurs n'étaient plus là on n'a pas entendu de ces casseurs à votre avis est ce que c'est fini les casseurs black bloc un bloc black et les casseurs c'est fini alors si c'est fini écoutez bien c'est une question que je vous posez vous pouvez nous répondre parce que je vous écoute de temps en temps dans l'après midi je vois il ya des gens très intelligent donc tu nous écoutes les clients les clients de la radio ici maintenant une grande partie c'est des savants de temps en temps certaines analyses que vous donnez et quand vous interprétez les événements moi j'en j'enlève mon chapeau pour vous après le plus beaucoup de lumière dans la voiture qui je suis ou dans mon studio à mon bureau enfin je constate que vous êtes très courageux et vous êtes très intelligent et il ya certains individus qui qui l'ont certain et des très intéressants maintenant qu'est ce que vous en pensez parce que je crois que ces gilets jeunes ils ne cherchent que macron il a dit venez moi chercher eux ils sont allés de chercher ils vont pas le relâcher même après les élections européennes élections européennes ce n'est pas très important n'oubliez pas les élections de toute façon ce n'est pas très important que puisque pour tout le pays et de 28 ce n'est pas une nation qui décide ça vous savez déjà c'est pas à moi de vous dire ce n'est pas une nation qui décide on décide pour vous même les choses qu'on laisse là bas pour voter on voit qu'il vous faut vous votez contre ils vont pas l'accepter il veut pas le prendre il veut pas le prendre quand ça marche pas ça on va pas le prendre comme dans le pays dictature il ya lui il est triché comme or comme or aussi vous savez il y avait douze candidats hier le président sortant il est triché triché mais si on ne peut pas tricher le pop le peuple de voté non c'est passé alors pourquoi on met le référendum pour ça certains revendications c'est justifié c'est raisonnant tout le monde est d'accord mais comme président macron de temps en temps il vient vous dire certains mots quelques mots de lui c'est intéressant hein les mots qu'il dit de temps en temps il a aussi des mots à réfléchir il avec vous il avec les gilets jaunes c'est un révolutionnaire c'est un révolutionnaire comme mélenchon il dit quelque chose tout de suite il vient de dire que c'est faux il est en train de donner des fake news c'est pas ça l'armée il va pas tirer l'armée il est pour ça tout de suite il vient il intervient et il va pas pour une femme de 73 ans à nice madame laguet bonsoir madame laguet j'espère que vous allez nous entendre par votre smartphone oh là là vous étiez blessés c'est la france qui était blessé tout coup hier on est en train de parler de vous madame on a oublié tous les misères de la france tous les sans abri sans l'argent sans manger on les oublie et toutes et tous on ne pense qu'à vous madame mais respect et même macron n'est pas avec vous de distance ni madame pourquoi visiter à la place caribaldi manifester là bas c'était interdit c'était interdit vous devez pas y aller 73 ans après l'autre association j'ai entendu bizarre neuf très fier d'avoir les gens âgés de 73 ans on va le manifester c'est notre droit mais vous devez manifester dans les endroits autorisés chaque manifestation il faut l'informer la préfecture de votre ville moi j'ai fait beaucoup de manifestations même à la tour du fait alors la question de mes chers amis qui vous pouvez nous répondre en composant le 0 8 92 23 95 20 maintenant qu'il n'y a plus des cassures soi-disant soit disons touchant le bois est ce que le week-end les week-ends 19 20 21 jusqu'à 100 peut-être on sait jamais là avec alain jupé vous vous rappelez combien ça continue avec alain jupé jupé des parties après même je suis là qu'il était obligé de dissu de l'assemblée nationale et tout ça vous rappelez non une grande partie de vous ne vous rappelez pas ça la jeunesse surtout alors maintenant aussi on sait pas jusqu'où on devrait aller que les gens autour de champs élysées deux jours par semaine ne peut pas travailler ne peut pas aller dans leur bureau dans leur boutique et ailleurs aussi la même chose même si cette semaine il n'y avait pas de manifestation violent mal les gens ils ont peur de venir même les gens là-bas qui travaillent aussi ils ont peur d'y aller alors à votre avis c'est ça la question est ce que quand il n'y a pas il n'y a pas des casseurs parmi les manifestants c'est pas lui parmi les manifestants ne va pas augmenter le nombre de gilets gens qui vont manifester à partir de la semaine prochaine puisque on va dire même les gens comme madame laguay 73 ans ça fait beaucoup de publicité depuis que même les gens âgés ils sortent c'est des propagandes je crois en faveur des personnes âgées de le faire sortir sur aussi j'ai des problèmes retraite et maison de retraite vous voyez dans la maison de retraite dans la frappe et une personne avec ça ils ont des problèmes j'ai des gens partout alors est ce que le nombre des gilets jaunes va augmenter à partir de cette semaine pourquoi puisqu'il n'y a plus de casseurs les gens ne vont pas avoir peur tout le monde va sortir tout le monde va mettre un gilet jaune ça va continuer le feuilleton ça va continuer mes chers amis c'est à vous de mourir on va vous écouter vous savez que vous êtes avec david abbassi tous les lundis et chaque dernier samedi de moi on a parlé dès le départ sur la chine daech inondation en iran oh la 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 quelle misère sur voile et me chercher voile et mon ami macron tu as dit quelque chose le peuple français n'a pas aimé il est venu te chercher histoire de alexandre ben alla et le sénat et la guerre entre le sénat et la guerre entre les deux parlements lâcher gérard lâcher alors de quelle tendance il est il est de droite parlement il est de macron et c'est vrai que alexandre ben alla moi j'ai écouté ils se moquaient de cela on se moque pas de sénat français quand même a quand même énormément de choses si vous voulez partager avec nous avec grand plaisir prendre votre combiné 0 8 92 23 95 va mes chers amis oui et ne quittez pas le quitte moi